bonjour les émiteurs fist et bienvenue sur la chaîne youtube nico quintet prono pour ce premier quintet plus de trop en mai je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas mais je ne fais que des pronostics pour les quintet plus que de trop je n'ai pas les compétences en plat et en obstacle donc qui dit nouveau mois dit un petit bilan du mois d'avril même si c'est vrai que vous venez chercher un pronostic pour demain je vais vite comme on va vite y venir mais quand même avril a été assez exceptionnel et ça aurait pu être mémorable puisque je vous ai quand même trouvé 5 quintet plus et il y en a deux qui ont manqué de peu l'ordre où il y avait juste une seule inversion ça fait quand même 45% des quintet plus de trop qui vous ont été donnés 64% des quintet plus avec une fois l'ordre et écoutez bien 82% des tiercées qui vous ont été donnés donc c'est quand même assez exceptionnel vous n'allez pas trouver ça chez tous les pronostiqueurs comparez allez voir et revenez vite sur la chaîne nico quintet prono pour concrétiser tout ça voilà les rapports des ordres que je qu'on a touché il ya des petits quintet 18 euros des quintet assez moyen 40 46 euros dans le désordre et 320 euros des ordres 660 euros des ordres on a la place dans la synthèse de la presse quand je vous dis qu'il faut toujours mettre des chevaux plus loin que la 7e place sinon vous touchez jamais de quintet si vous jouez les sept premiers favoris vous toucherez jamais de quintet plus quasiment ou alors des cacahuètes comme on dit et regardez les codes finales que je mets dans mes jeux 43 contre 1 32 contre 1 32 55 32 82 90 contre 1 tout ça c'est des quintet plus qu'on a touché avec des chevaux comme ça donc vous ne trouvez pas ça partout non plus donc voilà les amis donc soyez fidèles et on va on va continuer essayer de trouver le graal c'est à dire un quintet plus ordre digne de celui du prix d'amérique que je vous ai donné fin janvier qui a atteint 254 mille euros et qui figurait dans mon pronostic c'est parti nous sommes à vichy attention on change complètement c'est l'ouverture de la de la de la saison sur l'hippodrome de sur les bords de l'allier à vichy on se retrouve avec une course de petit niveau on va dire attention parcours corde à droite sur lequel on va faire deux tours et une bonne et grande ligne droite un pour finir qui permet aux attentifs de revenir effectivement là comment je vois les choses on a des chevaux qui sont âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 254 mille euros avec un recul de 25 mètres à 126 mille euros donc quand même des chevaux qui ont le double de gain au deuxième échelon ils ne sont que 6 à partir en tête ils sont 7 aux 25 mètres et ce qui me vient tout de suite après avoir étudié ce quintet plus c'est devant ils ont beaucoup pour la plupart ils ont besoin d'un parcours caché donc je pense que les chevaux des 25 mètres n'auront pas trop de difficulté à rendre la distance et c'est eux qui vont figurer dans les premières places de mon classement voilà allons-y les fantômes on élimine le 8 trop kitty qui fait une rentrée de quatre mois et le 12 ever dream music aussi qui fait aussi une rentrée qui a émoji rouge lui en plus les possibilités d'arrivée de rapports du quintet plus dans le désordre sur ça en s'appuyant sur la course dans le passé récent et des conditions similaires c'est à dire à vichy par exemple dans cette catégorie d'âge cette catégorie de gains on s'aperçoit que une fois sur deux les rapports ne dépassent pas les 100 euros mais après ça peut monter un peu vous voyez donc il va falloir faire un mélange entre les favoris des outsiders là on a quand même un pourcentage assez important où le premier et le deuxième favoris font sont à l'arrivée vous voyez 60% d'habitude on est bien plus bas que ça et par contre là où je ça confirme ce que je vous disais par rapport à ces à ces rapports des ordres possibles c'est 60% dans le tiercé 80% dans le quartier 90% dans le quintet où il ya un cheval qui est plus de septième favori de la presse c'est à dire ici sachant qu'on élimine les deux derniers bon bah faites votre jeu entre 2 4 5 et 13 voilà on va partir là dessus avec mon jeu combiné pour ce mercredi 3 mai la base gagnante je tente un coup de poker avec élixir du rabutin pourquoi et ben c'est tout simplement il est en défaire et des quatre c'est 64% de réussite corde à droite c'est 60% de réussite dans les cinq premiers également et la ligne de sa dernière course est superbe écoutez bien il est battu uniquement par horace du goutier urella il est devant hidalgo dénoé devant dimitri nez ça veut dire que là alors qu'il rentrait de trois mois d'absence on met horace du goutier ou urella dans cette course là ils partent favori alors élixir du rabutin il avait fait cette course là l'an dernier déjà au 25 mètres il a fini sixième et un peu souffert pour finir mais c'est un cheval qui aime bien être à la pointe du combat et ça correspond à ce que je vous disais devant ça va patienter ça va laisser finir des chevaux du 25 mètres notamment élixir du rabutin et il en réussite à vichy avec trois sur sites c'est vrai que d'habitude il associé il a souvent été associé dans le passé avec serge belletier bon bah là c'est pas c'est pas la même chose ça va être une garantie supplémentaire mais j'ai voulu tenter le coup de le mettre premier on verra c'est un coup de poker après je mets floreal alors lui floreal il retourne il retrouve son parcours fétiche aux cordes à droite ou c'est 15 sur 19 quand il est déféré des quatre cordes à droite dont huit victoires donc attention c'est un gagneur et il a une réussite assez élevé également quand il est déféré des quatre là c'est le cas également donc la dernière fois il avait il n'était pas si affûté que ça finalement il a eu pas il n'a pas eu le super parcours il s'est retrouvé trop loin alors que c'est un cheval qui aime bien venir aussi assez tôt en tête donc on devrait retrouver ces deux chevaux là entre en mon avis donc après vous pouvez inverser les rôles à vous de voir les positions peut-être le 10 devant le 13 ensuite on va mettre des s de cordier le cordier qui a même s'il a laissé 10 ans elle est toujours très très performante dans des bons lots provinciaux notamment corde à droite déféré des quatre elle a surtout un atout majeur c'est serge peltier qui est le driver numéro 1 sur l'hippodrome de vichy et là elle par contre elle va attendre elle va attendre et elle va en doubler plus d'un dans la ligne droite finale qui est assez longue pour elle voilà c'est pour ça que je la vois plus lutter pour les belles places du tierci on va dire ensuite je mets à cet endroit là filio de loup avec notre notre perdas alexandre à brivard il a fait un très bel hiver il a gagné sa course attention il peut être fautif il a quand même 11 disqualification en 44 courses corde à droite et il est plaqué des antérieurs déféré des postérieurs c'est une bonne configuration pour lui la dernière fois il était distancé mais contrairement à ce qu'on peut lire un peu dans la presse il était il était battu il était battu au moment de sa faute donc là si on retrouve le très bon fillot de loup il va lutter pour pour les belles places également ensuite on va aller chercher seulement maintenant la meilleure chance du premier échelon à savoir le 6 galogie déféré des quatre à la limite du recul il reste sur de bonnes performances à vincennes notamment il est légèrement moins bien corde à droite avec seulement 50% de réussite par contre il est déféré des quatre ses 62% de réussite dans les cinq premiers je le vois plutôt pour une pour une place donc un c'est pas forcément la gagne à mon avis ensuite on enchaîne avec le 5 girl pète vinière qui une vraie spécialiste des cordes à droite par contre là avec elle elle a une bonne ligne derrière frigo lufasien qui nous a fait le plaisir de rentrer quatrième dans le quintet de Saint-Brieuc je crois la dernière fois à aller déférer des quatre c'est un outsider assez amusant ils annoncent 20 contre 1 il faut il faut le prendre il faut le prendre en tête c'est l'une des belles chances du premier du premier échelon également ensuite le 1 good luck tit alors là c'est écoutez bien c'est 49 courses 22 distancement donc sinon ça va ça va lutter pour les trois quatre premières places il a une bonne ligne en janvier devant ds de corde et fennec fil le 9 et le 2 à vichy c'est son hippodrome fétiche un petit peu favori ou ou aller à 8 sur 10 quand même donc ça c'est vrai qu'un cheval fautif comme ça c'est toujours embêtant parce que ça prend une place dans les dans les dans les dans les jeux et puis il peut prendre le galop à tout moment mais son aptitude au parcours corde à droite et à vichy notamment et c'est et ses dernières lignes de en 2023 font que je m'en méfierais et je le mets je la mets en tout cas pour cette jument là ensuite c'est une c'est une g également c'est elle fait partie des plus jeunes et enfin je finis avec le 7 hélène bourgeoise son entourage m'a un peu refroidi parce que on a sinon Pierre-Yves Verva elle a couru dans des très bons lots quand même cet hiver à Vincennes peut-être davantage sur les parcours de vitesse mais c'est une bonne jument sur les distances de tenue bonne droitière plaqué des intérieurs déféré des postérieurs 5 sur 8 dans les cinq premiers mais bon il dit qu'il est un peu dans le doute sur son degré de forme sinon moi je l'aurais mise beaucoup beaucoup plus haute c'est vrai qu'elle n'a pas le meilleur des engagements étant la moins riche du deuxième échelon aller à 210 000 euros de gains pour un pour un alors que c'est fermé à 254 mais elle a quand même quasiment le double des gains quand même de ceux du premier échelon donc il faut pas il faut pas la retirer attention il est bourgeoise il faut la garder je pense donc ça fait que en cas de regret je mettrai le 2 fennec fil avec la drift de Quentin Chauve-Lafet qui reste un petit peu fautive sur ces deux dernières courses voilà je peux pas le mettre je peux pas le le mettre plus haut dans mon jeu ça va donner quoi au niveau de mes sélections individuelles donc le béton et bien on va tenter le coup avec Floreal pour la gagne on va on va le racheter on va le reprendre en confiance il est sur un parcours il devrait avec le faible nombre de partants se retrouver bien plus tôt à la à la tête de la course dans les premières places là comme il aime et il peut aller au bout il peut aller au bout attention ensuite le copain ça sera le 9 ds de cordée avec Serge Pelletier elle va finir à la vitesse du vent si elle est pas trop loin elle peut elle peut en doubler un nombre important dans la ligne droite attention à elle ensuite le coquin du Quinter Belcott ça sera forcément le 13 élixir du rabutin que je mets même en coup de poker devant il annonce à 17 contre 1 et la déception ça peut être le 3 gammé des croasses qui certes exclusivement droitier il est à 70% de réussite si c'est des 4 il a 6 sur 7 à Vichy mais son entraîneur dit qu'il est vraiment vraiment pas au mieux et qu'il a besoin d'être rassuré avant tout maintenant il pourrait nous rassurer sur cette course là et nous transpercer nos jeux voilà les amis on se retrouve jeudi pour le Quintet Plus du vendredi 5 mai à Vincennes attention demain le Quintet il est à 18h maintenant du lundi au jeudi Quintet Plus à 18h nouvel horaire alors attention une vidéo égale un pouce bleu et s'abonner surtout abonnez-vous pour ne pas passer à travers mes vidéos qui vous permettent d'avoir une étude la plus sérieuse possible à très bientôt au revoir voilà